Au cours d'un briefing de presse sur la présidence de l'Union africaine tenue mercredi 20 octobre à Kinshasa, l'invité du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a évoqué les avancées enregistrées sur le continent africain depuis l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, à la tête de cette institution. Le pays est sorti de son effacement. Le pays souffrait de l'éclipse sur le plan régional et international. S'agissant de l'incursion récemment menée par les présumés EDF, Patrick Mouyaïa rassure que tous les canaux diplomatiques ont été saisis pour élaguer toutes les zones d'ombre. Nous avons condamné cet incident et nos collègues du Rwanda ont été noticiés. Et je crois que des canaux diplomatiques ont été utilisés pour que cet incident soit vite éclairci. L'épineuse question de la taxe RAM s'est invitée au débat. Nous ne sommes pas insensibles à ce qui a été dit par les élus. Et au conseil qui vient, la question a été inscrite parce que c'est le conseil du ministre qui va lever les dernières options. Patrick Mouyaïa a en outre annoncé la matérialisation du projet INGAR dans le jour qui arrive, lequel projet est éminemment phare pour la République démocratique du Congo parce qu'il apporte des solutions énergétiques au pays avec sa capacité de produire 100 000 MW. «bbe la photographe tout ce que l' 6000 mw » « obec trop de gens ont vu »